Bonjour à vous, aujourd'hui une autre idée reçue sur la paille, c'est que des fois on entend dire que les rongeurs vont aller nicher dans la paille, vont aller la grignoter et donc vont nous bouffer notre isolant petit à petit. Alors par rapport à ça, oui c'est vrai, les rongeurs peuvent aller dans la paille, ils peuvent la pousser, la déplacer, peut-être la manger, ça je ne sais pas trop, mais ils peuvent faire des dégâts, mais en fait au même titre que n'importe quel autre isolant. Il faut se dire que même le polystyrène, les rongeurs peuvent aller le creuser. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? En fait tout le secret réside dans la bonne mise en oeuvre. Donc qu'on isole en polystyrène ou en paille, il va falloir faire les choses correctement pour que les rongeurs n'aient pas accès. C'est tout simplement ça, il ne faut pas leur laisser d'accès, pas de petits trous, donc il faut que les finitions soient impeccables. Donc côté extérieur, c'est pour ça en polystyrène, quand on isole par l'extérieur, on met une grille anti-rongeur en partie basse pour pas qu'ils puissent accéder. Donc en paille c'est la même chose. Et dans le cas d'une construction paille, si on a un enduit en terre qui va bien jusqu'en pied du mur, jusqu'à la jonction avec la dalle, il n'y a aucun endroit où les rongeurs vont pouvoir accéder à l'intérieur du mur. Donc voilà, petite rectification, c'est effectivement les rongeurs peuvent y aller, mais tout réside dans la qualité de la mise en oeuvre. C'est pour ça qu'il faut bien vous faire accompagner par des artisans bien compétents. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada